Europe 1 7h16, Patrick Cohen. Terrible découverte aux Etats-Unis, 13 frères et sœurs de 2 à 29 ans, affamés, enchaînés par leurs propres parents en Californie. Le couple qui n'a pas donné d'explication est en prison. Et puis Emmanuel Macron à Calais, ville symbole de la crise migratoire. Le chef de l'Etat doit rencontrer des élus, des associations et des représentants des forces de l'ordre. Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la colère des surveillants de prison. Le blocage des centres pénitentiaires se poursuit après l'agression de 3 surveillants dans le Pas-de-Calais. Les 27 000 gardiens que comptent nos prisons n'en peuvent plus, selon Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO pénitentiaire. On est sous-payés, on commence à 1 400 euros. 1 400 euros quand on sait qu'on a une espérance de vie de 62 ans. L'espérance de vie des surveillants de prison est de 62 ans, vrai ou faux ? C'est faux. Les surveillants de prison ont un travail pénible, mais ils ne vivent pas 20 ans de moins que les autres. Selon la plus récente enquête de la Caisse des dépôts, les fonctionnaires actifs, donc surveillants de prison, policiers, peuvent espérer vivre à 60 ans jusqu'à 81 ans. En moyenne, c'est 9 mois de moins et pour les hommes seulement que l'ensemble des Français. Maintenant, une autre étude a été conduite sur les seuls surveillants par l'Institut de Veille Sanitaire. Il a étudié pendant 18 ans la mortalité de 30 000 gardiens. Et c'est une sous-mortalité qu'il a plutôt montré pour la plupart des pathologies. Ils meurent moins de problèmes cardiaques, de cancers, de troubles psychologiques. Ça s'explique par une sélection au départ. On est en bonne santé quand on devient surveillant. En revanche, et c'est très net, leur taux de suicide est beaucoup plus élevé que dans la population générale. 22% de plus. Stress, violence, dévalorisation, ce sont des réalités. Emmanuel Baudin pointe les salaires de misère. C'est exagéré encore. Le salaire d'entrée dans la profession est bien de 1 466 euros. C'est celui des étudiants stagiaires. Mais il augmente ensuite et surtout, ça ne prend pas en compte les primes. Primes de suggestion spéciale, primes de dimanche, de jour férié, de nuit. Elles pèsent plus de 30% de la rémunération totale des simples gardiens, dont le salaire net moyen atteint en 2015, 2258 euros. Alors c'est vrai que le salaire est important, mais il ne fait pas tout. Où les conditions de travail souvent déplorables pèsent sur le climat à cause d'une organisation ubuesque. Un exemple, le nombre de surveillants par détenus a peu évolué ces dernières années. Ça veut dire qu'on a recruté à mesure que la population carcérale augmentait, mais pas assez pour les nouvelles tâches. Les surveillants doivent faire des écoutes téléphoniques, des extractions judiciaires, gérer des unités de vie familiale, tout ça sans poste supplémentaire. Et dans les maisons d'arrêt où la surpopulation atteint 140%, on peut avoir le même nombre de gardiens que dans les maisons centrales où il reste de la place. Le temps de travail du coup est à flux tendu, les gens sont épuisés. Tout ça dans un contexte de violence qui augmente. Le taux d'agression des gardiens a plus que doublé depuis 2012. Cette organisation hyper centralisée, la Cour des comptes l'éreinte, et elle pointe l'absence de vision politique. On peut condamner un détenu qui a été violent, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Quel encadrement on met en place sur le terrain pour que la violence s'arrête ? Les campagnes d'affichage se sont succédées, mais depuis des années, il n'y a rien eu de concret. Merci à vous Géraldine Osner. Europe 1